Re bonjour donc on va terminer on va commencer par terminer ce tutoriel là puis ensuite dans le fond on va pouvoir se lancer dans la campagne à proprement parler il peut bien avoir eu un coup de vent on a eu une mini tornade spéciale ça ok encore chanceux qu'il n'y a rien qui a lâché rien de brisé non plus on est allé faire un tour s'en assurer ok donc la dernière quête prouvez votre valeur une horde de monstres menace d'envahir un visage voisin un visage voisin un village voisin il est temps de mettre à l'épreuve vos compétences et votre nouvelle panoplie de sorts mettez fin à cet assaut on va essayer ça les crabouilleurs de poli jouent en premier vous pouvez garder cette main ou piocher une autre main de cette carte on va aller voir ce qu'on a comme créatures donc les ailes de hallo plus d'infos en gros plan vous pouvez cliquer sur plus d'infos pour voir plus d'informations sur cette carte ne plus afficher qu'est ce que tu veux voir comme plus d'infos ok ok donc enchanté créatures la créature enchanté gagne plus un plus deux et à le vol ensuite sonner l'alerte mettez sur le champ de bataille 2 jetons de créatures 1-1 blanche soldats ça se joue en éphémère pour 2 chevalière accompagnée une 2-2 pour 3 qui a l'initiative donc elle fait ses dégâts en premier quand la chevalière accompagnée arrive sur le champ de bataille mettez sur le champ de bataille un jeton de créatures 1-1 blanche soldats pas mauvais et chair en poussière détruisez la créature ciblée elle ne peut pas être régénérée ça a brassé au village ok on va garder la main c'est quand même intéressant comme main il ya des jeux à faire tout dépendant c'est quoi son deck aussi à l'autre côté on va commencer avec une plaine parce que évidemment tous nos sorts qui coûtent le moins requièrent une plaine donc pour ceux qui seraient moins habitués au jeu commandement krenko mettez sur le champ de bataille deux jetons de créatures 1-1 rouge gobelin les manas comment ça fonctionne c'est que vous voyez en blanc ici vous avez le signe ici on va mettre un marais tiens on le jouera pas tout de suite on va détruire ces créatures je pense qu'ils s'attendent pas à ça wow une 4-1 ça va on va jouer ça et ça parce que la chevalière elle a l'initiative donc elle peut bloquer ça pis pas mourir on va fermer les astuces parce qu'on en a pas vraiment besoin ils nous attaquent avec ça je trouve ça un peu bizarre on va essayer ça va rire ah ah plus 4 plus 4 jusqu'à la fin du tour je vais perdre ma chevalière c'est pas si grave c'est pas si grave on va mettre ça 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 on va passer l'attaque on va mettre ça on va mettre ça on va mettre ça on va mettre ça je pourrais jouer les ailes de hollow sur ça ici sauf que, on va y aller de la façon suivante, on va continuer on va attaquer avec ça pis ça c'est vigilant cette affaire là pis ça, ça se joue en éphémère donc s'il bloque on l'attura pas on va juste attaquer avec ces deux s'il bloque, je trouve ça drôle s'il bloque pas, ben il va avoir deux dégâts, c'est pas si pire et là, ce que je vais faire c'est que je vais mettre les ailes de hollow sur ça ici pis je vais jouer les troupes régulières une autre fois continuer donc là, il peut on peut comme pas vraiment attaquer à moins qu'il y ait quelque chose pour grossir sa créature il l'a pas oh, ça c'est tannant donc on va avoir une target pour le chair en poussière ça on va la garder pour bluffer normalement mais là, contre un ordinateur c'est pas super pratique là, on va se faire un chair en poussière là-dessus pour être capable de se faire plus de dégâts possibles continuons combat on va attaquer avec tout attaquer pour un gros 5 points de dégâts on va continuer ah, c'est bon il y a un peu beaucoup de cartes de même par exemple pis ça ça m'aidera pas donc là je vais juste attaquer avec elle parce que mon plan ça va être de bloquer celle-là avec celle-là pis bloquer celle-là s'il attaque avec une de mes 1-1 en attendant là il continue à manger 2 points de dégâts hum hum les choses se compliquent un peu là il va donner plus 1 plus 1 à une créature sur le champ de bataille fait qu'il la donne ou à celle-là ou à celle-là ça va pas bien il va la donner à lui évidemment ok donc là assurément on va échanger non on va bloquer celle-là pour pas perdre rien elle on va la laisser passer parce que de toute façon il ferait beaucoup de dégâts pis on va espérer qu'il n'y a rien pour grossir sa créature ça a pas l'air ça me va le change est correct ah il va faire d'autres dégâts à ça cruel sadique payez un point de vie mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur la cruelle sadique retirez x marqueur plus 1 plus 1 de la cruelle sadique la créature sadique inflige x blessure à une créature ciblée ouais c'est moyen dans le cas qui nous occupe hum ok continue on va attaquer avec ça pis ça mettons ouais ça va pas très bien je dirais parce que là le problème c'est sa 6-6 piétinement on peut le laisser encore faire deux autres tours comme ça mais ça va me prendre quelque chose pour détruire sa créature c'est mieux que deux tu l'auras mais c'est pas incroyable non plus je suis pas trop en mesure de payer pour des points de vie ça va me prendre quelque chose pour détruire sa créature sinon on passera pas même si je sacrifie ça donne rien pour l'instant si elle avait pas le piétinement il y aurait pas trop de problèmes et même les